Warning, the following sound may damage your speakers. ... Alors bonjour, je m'appelle Patricia Liffonque, je ne sais pas que de vent. Et donc je suis l'auteur de leurs écarates. En fait je dessine depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours voulu faire du dessin mon métier. Donc j'ai orienté mes études sur le dessin. J'ai eu un diplôme en illustration. Ensuite j'ai fait de l'animation, du dessin animé au Gobelin pendant 4 ans. Finalement je suis fait de la BD, donc c'est pas très éloigné. Mais la BD pour moi c'est un média qui, au niveau artistique, je suis vraiment complète dessus. C'est-à-dire que je suis vraiment un auteur à part entière. Alors que j'étais plutôt un technicien dans le dessin animé. Et en plus comme l'éditeur me fait confiance par rapport au scénario et au dessin, j'ai carte blanche pour faire un bascule bleu. Donc je suis super contente. Comme disait Philippe, c'était vachement, vachement... Il y a beaucoup de gens que j'aime. En particulier, ce sont plutôt des auteurs... Je lis beaucoup de mangas et ce sont plutôt des auteurs japonais. Alors, il y a Mitsuro Dachi qui fait Touch. J'aime aussi beaucoup Rumiko Takashi qui fait Radman Demi. Et après d'autres... Bon, j'ai plein d'autres. Et plutôt dans le franco-bêche, moi j'aime beaucoup ce que fait Gibrat par exemple, Marini, Isler. Par contre, je ne connais pas beaucoup de comics, mais bon, c'est patriote. Tant pis pour moi. Mais je lis beaucoup de mangas et de BD. Donc je pense que la diversité... C'est dans la diversité qu'on trouve beaucoup de qualités, quoi. Rizeka, c'est un projet que j'avais quand j'étais étudiante. Et ça a réuni en fait toutes les influences que j'aimais à ce moment-là, que j'aime encore aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais jeune. Donc c'est plutôt... C'était vraiment plutôt axé ados. Parce que... Parce que... En fait, moi, gamine, j'ai pas vraiment eu la chance de voir des... Votre BD franco-belge parle des BD qui étaient faites pour les filles, en fait. Et j'ai trouvé ça dans le manga, dans le shoujo par exemple. Et donc j'ai adoré un des amis qui s'appelait Juscar. Et donc, la Rizeka, c'est un hommage direct à cette oeuvre de Ryuko Aikida. Et donc voilà, c'était aussi un mélange de... J'avais envie de dessiner des grandes pop, des chevaux, tout ça. Maintenant, je regarde un peu les chevaux, c'est dur, mais... Mais tout ce côté... Tout ce côté un peu... Un peu kitsch comme dans Angélique. Enfin, tout ce côté... Enfin, merveilleux romantisme et aventure. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout ce dont j'avais envie de dessiner, quoi. Déjà, c'est une héroïne qui est forte. Donc... Comme avec l'Oscar. Et puis, il y a aussi... Enfin, il y a beaucoup de... La Tulipe Noir aussi. Il y a une scène animée qui s'appelle aussi La Tulipe Noir, qui j'aimais bien aussi. Et puis, le film aussi avec Alain Delon. Donc... Donc... Moi, quand je regarde avec beaucoup de plaisir avec... Enfin... Et puis, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était... Donc Angélique, tout ça. Et... Et par rapport à ta question... Oui, c'est un personnage... Un personnage... J'essaie de faire un personnage fort, positif, pour que... Pour que l'électrice, elle puisse quand même se reconnaître dedans. Et puis, c'est une fille qui... Qui essaie d'assouvrir ses rêves, en fait. Tout ça. Donc... Donc... Qui est franche et volontaire. Et elle est dans ce sens-là, quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.